Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour la quatrième séance du webinaire de l'ICM Parlons Migration. Aujourd'hui, nous recevons Benjamin Michalet et Hélène Rapoport de l'École d'économie de Paris. Ils vont nous parler de l'enquête Origines et perspectives des réfugiés en France, une enquête dont le terrain s'est terminé assez récemment, qui porte sur un échantillon représentatif de réfugiés en France, qui a été administré dans plusieurs langues sur tout le territoire français. Je pense qu'ils vont nous présenter à la fois le terrain et les tout premiers éléments d'analyse de cette enquête. On aura à peu près 45 minutes de présentation, de Benjamin et d'Hélène, et à la fin, on aura un petit temps pour les questions-réponses. Et donc, vous pouvez, dès que vous le souhaitez, mettre des questions dans la partie Q&R du Zoom, et ce sera moi qui l'y lirai à la fin. Voilà, écoutez, Benjamin et Hélène, je vous laisse la parole. Très bien, je vais prendre la parole juste une minute pour situer un peu cette enquête et parler notamment des sponsors qui l'ont rendu possible. On avait deux sponsors principaux, le ministère de l'Intérieur, la Direction Générale des étrangers en France, qui avait plusieurs partenariats avec des bailleurs, des ONG qui s'occupent des réfugiés, qui nous ont permis de mettre l'enquête en route. Et l'ICM, qui nous a financé un grand projet qui nous a permis notamment d'avoir Benjamin comme post-doc pendant 18 mois. Et c'est Benjamin qui a été à la manette et à la manœuvre pour toutes les étapes cruciales de cette enquête. Donc, je le remercie tout en lui donnant la parole. Merci beaucoup, Hélène, pour l'introduction. Merci à tous d'être présents. Je vois qu'il y a 60 personnes, donc c'est vraiment réjouissant de pouvoir présenter devant une audience assez large. J'espère que vous aurez de nombreux autres questions et que vous aurez envie de consulter plus largement le rapport à venir de cette enquête. On va commencer directement. On va commencer par des éléments de contexte de l'enquête. Je vais aller assez rapidement sur cet élément-là pour qu'ensuite on puisse se concentrer sur le déploiement de l'enquête, concrètement comment on a réalisé le terrain et puis ensuite les exploitations qu'on est en train de faire. En réalité, on a collecté pas mal de données et donc on arrive à faire des exploitations assez vastes. Donc, je vais essayer surtout de me concentrer sur le potentiel de l'exploitation de l'enquête et on a sélectionné quelques graphiques, quelques grandes figures à vous présenter en espérant montrer un peu notamment l'hétérogénéité qu'on pourra exploiter. Les éléments de contexte, c'est la politique d'intégration des réfugiés en France qui est une question un autre topic. En plus, en pleine campagne électorale, je pense que c'est d'autant plus vrai avec un nombre croissant de demandeurs d'asile et un nombre d'obtentions qui a cru mais qui suit pas cette grande tendance. L'intégration qui est un processus multidirectionnel et multidimensionnel, je pense que la plupart d'entre vous sont familiers de ce processus. Et puis, de manière générale, l'intégration sur le marché du travail des réfugiés avec un taux d'emploi des réfugiés qui est plus faible que celui de l'ensemble des immigrés, un taux de chômage qui est plus élevé et puis un taux d'activité qui est plus faible. Là, c'est des données qui viennent de l'ADARES 2018. Les défis spécifiques liés à l'intégration des réfugiés, je pense que c'est pareil, c'est des lieux communs pour la plupart d'entre vous. On a une complexité des parcours administratifs avec une durée à moyenne de traitement des demandes d'asile qui est de 142 jours en 2017, 122 en 2018. On a un capital culturel qui est plus faible, notamment du fait du départ non préparé des réfugiés. Et donc, 36 % des réfugiés ont un niveau de français faible contre 20 % pour l'ensemble des immigrés, selon Elipa 2010. On pourrait le mettre à jour avec 2019. Et en termes de capital social, 33 % des réfugiés déclarent avoir des amis en France à leur arrivée contre 70 à 45 %. Et 9 % des réfugiés comptent des français dans leur réseau de connaissances. Donc ça, ce sont des éléments qui ont motivé le déploiement de l'enquête. Et en plus de ça, qui ont guidé la construction du questionnaire que je propose qu'on vous communique à l'issue de la réunion. Donc, la description générale de l'étude, c'est la première grande enquête à destination des réfugiés et protégés subsidiaires. Elle est réalisée essentiellement à l'École des communes de Paris. Le directeur scientifique, c'est Hélène Rappoport. Les chercheurs principaux, il y a eu Bajo Spécial et Sarah Schneider, que vous connaissez sans doute, je ne sais pas si elle est là. En tout cas, elle a énormément contribué à l'élaboration de l'enquête et l'ensemble des discussions et construction des questionnaires. Donc, si elle est là, je la remercie très sincèrement pour le l'ensemble des éléments qu'elle m'a légué au moment où j'ai commencé le déploiement et son accompagnement de manière générale. Et puis, il y a plusieurs assistants de recherche qui ont fourni un travail conséquent. Maël, Max et Maxime, que je les remercie également s'ils sont présents dans l'audience. L'étude, elle est financée par la DGEF avec un cofinancement de l'Institut des Migrations. Alors, l'objectif, appréhender les origines, le parcours migratoire et les perspectives des immigrés ayant obtenu la protection internationale de la France. Et pour ça, on a interrogé les réfugiés ou les protégés subsidiaires résidant dans des centres d'hébergement avec un échantillon de 10 000 individus. On a fait un tirage à l'échelle du centre. J'aurai l'occasion d'y revenir juste après quand on abordera vraiment l'élaboration de l'enquête. Les thèmes abordés, conditions d'arrivée en France, structure familiale et relationnelle, maîtrise des langues, études et formations, habitation dans le pays d'origine, vie professionnelle, parcours migratoire, projet en France et ensuite des indicateurs autodéclarés de bien-être. Et puis, valeurs et aspirations qui sont des éléments qu'on a commencé à exploiter et qui offrent des résultats intéressants. Pour vous donner une idée, le questionnaire, il tient sur un recto verso A4 donc il a fallu être à la fois, on a essayé d'être exhaustif et en même temps, il a fallu être assez efficace dans la construction du questionnaire pour répondre à cette contrainte. Vous allez comprendre pourquoi. L'horizon temporel, lancement de l'enquête grande échelle, ça a été réalisé en automne 2020. On a débuté en octobre 2020 et puis on a fini de collecter les données au printemps 2021. Et donc, du coup, ça ne vous aura pas échappé qu'au milieu, on a eu deux confinements en deux vagues. On y reviendra également. Les indicateurs sont autodéclarés par les enquêtés. Âge, éducation, composition du ménage, étudiants à quoi arriver en France, maîtrise du français, parcours administratif, activités actuelles, perspectives, bien-être subjectifs. En gros, les questionnaires sont pour la plupart dans l'idée auto-administrés et certains des répondants ont bénéficié d'aide, ce qu'ils pouvaient spécifier. On peut savoir s'ils ont bénéficié d'aide pour répondre aux questionnaires. Des enquêtes similaires en France, ou en tout cas qui permettent d'appréhender un petit peu ces questions-là au niveau des réfugiés, donc TU 2008, c'était 971 réfugiés sur les 21 771 interrogés, avec des thèmes qui se recoupent et qui divergent également. Et puis on a Elipa, 2010-2019, avec 771 réfugiés dans la vague de 2010, et puis 978 réfugiés dans la version 2019. Et à l'attrition près, ça doit être à peu près la même chose sur la deuxième vague de Elipa 2, donc celle qui est sortie récemment. Thème abordé, on a des thèmes qui sont un petit peu similaires, et puis on a des thèmes aussi plus vastes, puisque ce sont deux enquêtes qui sont à la fois administrées par des enquêteurs et avec un budget beaucoup plus important. Il n'y avait pas cette contrainte de questionnaire de taille réduite à laquelle on s'est confrontés. À l'étranger, on a un peu une espèce de best practice en Allemagne, où les Allemands ont réussi à créer un module après l'accueil massif de réfugiés afghans qu'ils ont accueillis à compter 2015, et donc dans le panel socio-économique allemand, le GSOAP, ils ont créé en fait un module spécifique que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui leur permet de mettre en place un suivi longitudinal d'un échantillon de réfugiés représentatif. Et donc ça, c'est des données qui sont facilement accessibles et qui permettent de suivre les réfugiés dans leur trajectoire d'intégration. De ces données-là, ont émergé pas mal de papiers assez récents. Au Royaume-Uni, on a eu un module un petit peu similaire qui a eu lieu sur 2005-2009, donc l'enquête sur les nouveaux réfugiés. Et puis après, en Suède et en Suisse, ils ont aussi cette capacité à collecter des données administratives et de sécurité sociale sur les émigrés, accessibles à des fins de recherche. Ce qui est peut-être une limite de l'enquête que nous, on a menée, c'est que les données qu'on a collectées sont anonymes et donc elles ne sont pas appareillables sur données administratives, ce qui ne permet pas de capter des trajectoires de cours, moyen et long terme en emploi notamment, mais de manière générale de recours au droit. Les exemples de travaux de recherche, on a le papier de Henn-Muller qui a étudié l'impact du temps d'asile sur l'intégration sur la base de ces données-là. Et puis le rapport qui a beaucoup circulé de Brocaire et HAL sur les données allemandes que je viens d'évoquer et qui regarde notamment, c'est un rapport d'une dizaine de pages et qui montre que les menaces de guerre, de violence et de persécution étaient les premières raisons de migration et que le coût et risque de la migration était élevé. Ça, c'est des références assez faciles à trouver. Peut-être ce qui va intéresser un grand nombre d'entre vous, c'est comment on a déployé, quel a été le protocole et le déploiement de l'enquête. Et donc, je vais rentrer tout de suite dans le sujet. Alors, comment on a élaboré le matériel de l'enquête ? On a bénéficié de très bonnes relations avec Lofi, qui en fait a fait un tirage dans le DNA Nouvelle Génération. Ils ont fait ce tirage-là, ils ont tiré le fichier complet le 19 octobre 2020, actualisé au 16 octobre. Donc, on avait les dernières informations au 16 octobre, fichier dans lequel on observe toute la population à date. Et donc, on avait 890 centres qui hébergeaient 18 436 BPI sur le territoire métropolitain hors Corse. Donc, on a pris ce fichier-là. Et puis, à l'intérieur, on a échantillonné le 20 octobre. Cet échantillonnage-là, il a été réalisé par le DSED au niveau des centres. Donc, en gros, au niveau des centres, on a fait un tirage pour avoir un échantillon de 10 000 BPI représentatifs de cette population totale de 18 436 individus, ce qui nous a fait ressortir 378 centres. Et donc, les centres ont été le lieu où on a administré les questionnaires. Pourquoi ce choix ? C'est peut-être important que je m'arrête là-dessus, parce qu'en fait, dans le cadre d'un pilote qui avait été réalisé à petite échelle, on s'était rendu compte que lorsque les courriers étaient adressés directement aux individus, le taux de retour était extrêmement faible. Et donc, les partenaires de l'enquête, notamment les bailleurs et les associations qui accueillent au sein des centres, avaient indiqué qu'il y avait sans doute une certaine méfiance vis-à-vis de ce genre d'enquête. Donc, il a été décidé de travailler au niveau des centres, ce qui a permis de capter correctement la population qu'on visait et en même temps qui a quand même fait peser une charge assez importante sur les professionnels de l'accueil. On a mis en production le matériel de l'enquête avec une entreprise spécialisée. On a produit 22 000 questionnaires. Alors, pourquoi 22 000 questionnaires ? Eh bien, tout simplement parce qu'on avait tiré 10 000 BPI, on a envoyé à chacun d'entre eux deux questionnaires, un en français et l'autre dans une des sept langues qu'on avait sélectionnées et qu'ils étaient susceptibles de parler. Le Dari, le Pachto, le Bengala, l'Arabe, l'Anglais, et puis ensuite, on a rajouté le Tigrinya et le Russe à demande du terrain. On a rajouté 10 %, ce qui explique qu'on avait 20 000, plus 10 %, 22 000 questionnaires, ce qui était à peu près notre marge d'erreur. Et donc, pour reconstituer ces langues susceptibles d'être parlées, ce qu'on a fait, c'est qu'en utilisant les données du DNA, on a ensuite créé un espèce de gros algorithme qui nous permettait de savoir, dans un centre de données qu'on avait tiré, quel était le nombre de BPI qui était susceptible de parler l'une des six langues étrangères et le français. Et grâce à ça, en fait, on a conçu le matériel de l'enquête. Vous allez voir, je vais revenir dessus en détail. Et puis ensuite, on a créé un site Internet accessible également en sept langues, puis les neuf langues qu'on a rajoutées au cours de la seconde vague. Et donc, le questionnaire pouvait être rempli soit en ligne, soit sur papier. Et pour éviter qu'on ait des doublons, chaque questionnaire portait un identifiant unique, enfin, chaque paire de questionnaires portait un identifiant unique qui permettait d'accéder au site Internet. Et puis, quand on recevait les questionnaires retour par un système de lecture électronique, on pouvait savoir si les identifiants avaient été utilisés à la fois en ligne et à la fois sur papier, et ce qui nous permettait de contrôler cet aspect-là. En pratique, chacun des 378 cents a reçu un colis, un colis assez classique, par colissimo. Et ce colis contenait plusieurs éléments. Il contenait deux flyers d'information à destination des travailleurs sociaux qui avaient bien entendu été prévenus en amont et avec lesquels on avait énormément échangé. Et donc, Maxime, que je citais tout à l'heure, le comestant de recherche a particulièrement contribué à cette partie-là au cours de cette période. Et ensuite, deux exemplaires du questionnaire en français à titre informatif à destination des professionnels pour qu'ils prennent connaissance de ces questionnaires. Et ensuite, dans ces colis-là, se trouvaient des enveloppes bilingues à distribuer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire selon les langues qui leur correspondent. C'est-à-dire que c'était des enveloppes à fenêtres. Et donc, sur la fenêtre, il était écrit, comme on le voit ici, ce n'est pas écrit en très gros, mais il était écrit les deux langues disponibles dans l'enveloppe. Donc, les questionnaires étaient anonymes. Ils étaient simplement adressés en fonction de la langue susceptible d'être parlée par les personnes interrogées. Chaque enveloppe contient deux questionnaires, un en français, l'autre en anglais, en arabe, en bengala, en dari, en lingala, en pachto, en russe, en tigrinia. Une enveloppe préaffranchie. Et puis, un flyer de présentation de l'étude en deux langues. Si vous aviez une enveloppe en français d'ari, vous aviez deux flyers, l'un en français, l'autre en dari, qui expliquaient comment fonctionne l'enquête. Et une enveloppe préaffranchie dans laquelle ils pouvaient retourner le questionnaire. Les réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire répondent à l'étude par voie papier ou électronique. Comme je vous l'ai dit, soit ils répondent en ligne, soit ils répondent par courrier. Ils choisissent la langue qu'ils veulent et ils renvoient tout ça par courrier. C'est expédié au prestataire qui, ensuite, a fait le travail de numérisation de ces résultats avant de nous les communiquer. Alors, en gros, en temps réel, c'est un travail en temps réel. En temps réel, on a construit une infrastructure qui nous permettait de piloter, en fait, avec assez peu de moyens humains, les retours en temps réel sur le territoire, mais également par réseau qui nous ont accompagnés, qui ont été interrogés, de savoir où se trouvait le taux de retour, puisque chaque semaine, le prestataire nous indiquait combien de retours il avait reçu. Et comme on avait des identifiants par centre, on pouvait savoir quel centre avait répondu, quel taux de retour on avait par rapport à ce qu'on avait envoyé. Idem avec le site Internet. Donc, en gros, voilà les grands réseaux qui ont été sollicités. À la fois le nombre de centres, donc Adoma, 72 centres, qui représentaient 12,6 % des enquêtés. Coalia, France Terre d'Asile, Boupes SOS, donc c'est des gens qui, c'est des groupes et à la fois des personnes avec qui on a collaboré. Je vous passe le nombre de mails qui ont été passés. On a créé une procédure de mailing automatique pour pouvoir créer des mails automatisés leur indiquant le nombre de retours qu'on avait eus, le nombre de pays qui étaient interrogés, dans quelle langue, etc. La répartition spatiale de l'enquête, donc là, ça vous permet de voir à peu près où se trouvent les centres qui ont été enquêtés et de voir que c'est à peu près homogène, en tout cas qu'il n'y a pas de grand vide. Les couleurs ne correspondent à rien, c'était juste ça, c'était notre tableau de bord de pilotage qui nous permettait de savoir le taux de retour. Le dégradé correspond uniquement à ça et il n'y a pas la Corse comme on vous l'avait indiqué. La chronologie de la période de terrain, donc 16 octobre, tirage, décembre par l'OFI, début de la première vague, 18 novembre, c'est-à-dire quand les colis sont partis. On a arrêté cette première vague le 5 février, c'est-à-dire que le 5 février, on a arrêté de collecter des résultats. Et puis le 8 mars, on a procédé à une seconde vague. En gros, on a refait la même procédure, on a retiré dans le DNA-NG. Et là, on a retiré les mêmes centres, on a retiré exactement les mêmes centres. Simplement, on a actualisé la population qu'ils avaient dans leur centre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a conservé, on a posé un seuil et on a dit tous les centres qui ont un taux de réponse inférieur à un certain pourcentage, on les relance. Donc, on les a relancés et on a relancé la procédure pour pouvoir augmenter le taux de retour. Et puis, comme vous le voyez, il y a eu deux périodes de confinement pour ne pas faciliter les choses pour plein de raisons, à la fois pour la pression qui était posée sur les travailleurs sociaux, mais on a eu aussi une grève de la poste, plein de micro-prolèmes qui ont rendu à la fois le déploiement de l'enquête compliqué et en même temps, assez excitant. Donc, première vague, 10 000 BPI ciblés dans 378 centres. Et la relance a eu lieu du 8 mars au 30 avril avec flexibilité puisqu'il y a eu une attaque informatique sur l'un des bailleurs qui a eu un gros problème. Et donc, au total, on a collecté 2 637 questionnaires, donc les 10 000 qu'on avait envoyés en deux vagues. On a donc une petite présentation du taux de retour. On a eu des périodes de stop and go. Ça dépendait un peu du rythme de chaque centre. Alors, première information descriptive sur les données, je pense que c'est pareil, ça c'est des éléments assez importants. Le retour par langue, on a 4, alors on est à plus, on est à 98 % des questionnaires qui sont traduits. Il reste 27 questionnaires à peu près ou 99 % de 27 questionnaires qui ne sont pas encore traduits parce que c'est des langues très peu parlées et parce que les traducteurs, ce n'est pas simple. On a l'essentiel des retours qui ont été faits en français pour une raison simple, c'est que beaucoup de personnes ont bénéficié d'aide et un nombre assez important d'entre eux sont francophones. qui expliquent cette répartition. Les premières raisons du départ, ça a été, sans surprise, fur la guerre et les dangers. Donc à gauche, c'est la question E3 du questionnaire, on va vous communiquer le questionnaire. Les raisons du départ, c'est fur la guerre, fur les dangers, suivi de près par discrimination ethnique et religieuse. À droite, les expériences traversées durant le trajet. On posait cette question juste après et puis on voit qu'il y a une hétérogénéité entre les hommes et les femmes. Là, on ne contrôle de rien. On n'a pas regardé. On soupçonne par exemple que les personnes qui ont rempli le questionnaire avec quelqu'un, par exemple, répondront peut-être pas de la même manière. Ça, c'est des choses qu'on pourra contrôler. Mais ce qu'on remarque, par exemple, c'est que harcèlement ou violences sexuelles, visiblement, les femmes ont été plus confrontées, alors que les attaques physiques, c'est plutôt les hommes. Encore une fois, c'est autodéclaré, mais ça nous permet de dresser une image de ce qui se passe durant le trajet. 32% des répondants sont afghans, suivis par les Soudanais, la Guinée, la Côte d'Ivoire, et puis ensuite Syrie, Érythrée, et ensuite 40%, 39% de nationalités qui sont assez peu représentées. On a une population jeune, majoritairement masculine, sans grande surprise. Et si on s'intéresse un petit peu à l'exploitation de cette hétérogénéité-là, on regarde un petit peu ce qui se passe en termes d'éducation. Encore une fois, je suis obligé, on a fait quelques choix un petit peu pour vous montrer le potentiel qu'on peut observer, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions et on n'a pas assez de temps pour toutes les présenter. Ce qu'on remarque, c'est que les hommes sont relativement moins éduqués. Ils représentent les deux tiers des répondants, mais ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont à la fois surreprésentés dans les personnes qui déclarent n'avoir aucun diplôme, et ils sont sous-représentés dans ceux qui déclarent avoir un enseignement de type enseignement supérieur. Ça s'explique probablement par une hétérogénéité au niveau des nationalités et une représentation hommes-femmes au sein des nationalités, notamment chez les Afghans. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a une très vaste majorité d'hommes, alors que par exemple, chez les Ivoiriens, on a une majorité de femmes parmi les personnes qu'on a interrogées. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a une hétérogénéité importante par pays d'origine sur le niveau déclaré d'enseignement patent. On retrouve la même chose ici en termes de surreprésentation, sous-représentation, et donc ce qu'on remarque, c'est que les Afghans, ils sont surreprésentés parmi ceux qui n'ont aucun diplôme, ils sont sous-représentés dans l'enseignement supérieur. Donc en gros, dit autrement, si vous n'êtes pas fainé de ce genre de graphique, a priori, si tout était réparti de manière homogène en proportion des nationalités présentes dans la population sondée, en fait, on aurait toutes les barres qui seraient sur zéro. Le français est compris par une majorité de répondants, en tout cas, c'est ce qui est déclaré. A priori, le « assez bien » et « très bien » sur « je comprends le français », donc la dernière modalité, est répondu par plus de 50 % des répondants. Donc après, on peut bien sûr étudier ça par nationalité, par niveau d'éducation, etc. Et si on s'intéresse aux questions d'emploi et de chômage, on a 43 % des répondants qui sont au chômage ou qui cherchent un emploi. Et ce qui est assez intéressant et ce qui nous a marqués, notamment quand on recroise avec les aspirations, puisqu'on pose des questions des aspirations, on a notamment ceux qui sont du groupe enseignement supérieur qui ont un taux de chômage largement aussi élevé que les autres. Et on remarque que c'est parce qu'ils ont aussi une envie d'avoir un travail qui est très qualifié, entre guillemets pas prêts à faire n'importe quoi. C'est ce qui ressort un petit peu des explorations un peu préliminaires et c'est ce qu'on pourra exploiter dans le cadre de l'enquête. Sur le projet en France, on a une majorité des personnes qui déclarent vouloir rester définitivement en France et 91 % des répondants déclarent vouloir acquérir la nationalité française. Ce qui n'est pas forcément une surprise et ce qui n'est pas non plus évident à capter, c'est quelle est la crainte administrative de répondre à quelque chose d'autre. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On ne sait pas si on pourra contrôler cet aspect-là. Et dans les priorités, alors les priorités, quand elles sont posées, c'est l'accès au logement, c'est la seconde priorité après la famille. Donc, quand on leur demande d'indiquer l'importance qu'ils accordent personnellement à l'accès au logement, la religion, le travail, la politique, les loisirs, les amis, les relations, la famille, c'est le logement qui ressort de manière assez nette et puis après, il y a le travail. Les répondants font état d'un certain optimisme. Donc, quand on leur demande au cours des 30 derniers jours à quelle fréquence avez-vous le sentiment d'être bon à rien, que tout vous demandait un effort, d'être déprimé, d'être agité, d'être désespéré, d'être nerveux, eh bien, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un certain optimisme qui règne. Et en fait, quand on regarde sur le graphique de droite, sur l'échelle de 1 à 10, qui représente la satisfaction dans la vie un mois avant le départ, actuellement et dans 5 ans, on remarque que cet optimiste-là, il va grandissant. C'est-à-dire que dans 5 ans, ils sont presque 60 % à noter 10. Donc, ils sont très optimistes dans la satisfaction de vie qu'ils déclarent. Ces résultats-là, on a été obligés de choisir parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et on a beaucoup travaillé avec Maël, que je citais au début, sur l'exploitation graphique de ces données et on a sorti plusieurs centaines de graphiques. Donc, on a fait quelques choix avec l'objectif de montrer un peu ces premiers résultats quantitatifs. Avant de laisser la parole à Hillel sur les exploitations qui ont débuté, les prochaines étapes, on a finalisation des traductions. Donc, il nous reste le Bengala et le Tigrinia, en fait, à traduire. Le Pachto a été fini il n'y a pas très longtemps. Le calage des marges. Donc ça, on va caler les marges, c'est-à-dire on va recréer, on va créer des poids individuels qui permettront notamment d'affiner le travail quantitatif, qui va consister en fait à attribuer un poids à chaque individu en fonction de l'écart entre la population qu'on avait tirée au départ dans le BNAMG et les personnes qui ont effectivement répondu. Rapport intermédiaire au mois de mars 2022 à la DGEF, puis rapport final en juin 2022. Et puis, l'exploitation des données, donc l'approfittissement des études en cours et ouverture de nouveaux projets. Donc voilà à peu près ce que je pouvais vous dire en une demi-heure en essayant de balayer assez largement à la fois le contexte, la mise en place du terrain et les premiers éléments quantitatifs pour essayer de montrer un petit peu ce qu'on peut imaginer faire avec tout ça. Merci beaucoup de votre attention. On se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions. Et puis, je laisse la parole à Hillel. Je te laisse partager ton écran. Ok, merci Benjamin. Donc, je voudrais partager mon écran. C'est bon, vous voyez ? Ok, très bien. Donc, je reprends là où Benjamin s'est arrêté, c'est-à-dire des premières exploitations empiriques qui ont été faites de la base de données que Benjamin a décrites. Ça s'est fait pour l'instant dans le cadre de mémoires de master de M2 à PSE, dans le master à PSE. Je pense que c'est intéressant d'en parler, bien que ce ne soient pas encore des articles finalisés, que ce sont des mémoires, qui ont un objectif plus méthodologique d'appliquer un certain nombre de traitements quantitatifs. Et puis, après, on trouve, on ne trouve pas des choses. Je vais en discuter. Mais aussi pour l'ensemble des gens qui écoutent, pour montrer en quoi ces données peuvent être exploitées, comment elles peuvent l'être, donner, enfin, avoir un feedback éventuellement de votre part et éventuellement donner aussi des idées de nouvelles recherches à partir de la base. Donc, les deux questions qui ont été abordées pour l'instant portent sur des aspects bien connus dans la littérature sur l'intégration des réfugiés, sur des politiques publiques qui s'appliquent à cette intégration. Donc, l'une, c'est le temps d'obtention du statut et l'autre, le rôle des transferts monétaires. Et la variable qui est étudiée à gauche, la variable dépendante, dans les deux cas, c'est principalement le bien-être subjectif. Donc, on va voir comment, d'une part, le fait d'obtenir un transfert monétaire, dans notre cas, ce sera le RSA, et de l'autre, la durée d'attente pour obtenir le statut de réfugié, comment ces deux aspects peuvent jouer sur le bien-être subjectif. Alors, c'est intéressant en soi d'essayer de voir comment le bien-être subjectif, psychologique, des réfugiés est impacté, mais aussi, on le sait, que ce bien-être affecte ensuite les conditions et les chances de leur intégration, la qualité de leur intégration future, la participation au marché du travail, l'acquisition de la langue, et toutes ces choses-là. Donc, les deux mémoires de master dont il s'agit, sont rédigées respectivement par Maxime Pirot pour le travail sur la durée d'attente d'obtention du statut et par Max Molaro sur l'impact de l'obtention de l'accès au RSA. Je précise, donc, ce sont des résultats préliminaires, ce sont des mémoires, donc ce n'est pas encore le standard d'articles scientifiques prêts à être publiés, mais néanmoins, ça nous paraissait intéressant de voir quels premiers éléments on pouvait tirer de la base, présenter un certain nombre de méthodes et donc susciter éventuellement de nouvelles questions et avoir des remarques de votre part. Donc, la première étude que je vais présenter, c'est sur les transferts monétaires et bien-être. On sait, donc, que ces transferts améliorent le bien-être matériel, mais qu'en est-il du bien-être subjectif ? Comme je l'ai dit, ce bien-être subjectif conditionne lui-même d'autres dimensions de l'intégration. Et ici, on va utiliser le fait que, pour l'identification, le problème qu'on peut avoir dans ce type de questions, c'est qu'imaginons qu'on donne un revenu à ceux qui en ont le plus besoin, qui sont par exemple plus pauvres, ou qui vont être les moins capables de travailler, ou qui vont avoir des handicaps quelconques, et qu'on compare ceux qui ont reçu le transfert et ceux qui ne l'ont pas reçu, évidemment, on risque de ne rien trouver, puisque ceux qui reçoivent le transfert sont intrinsèquement différents, et avec, dans l'exemple que j'ai donné, des moins bonnes chances d'intégration sur le marché du travail que ceux qui ne le reçoivent pas. Donc, il faut essayer de trouver quelque chose qui se rapproche d'une randomisation, comme si on pouvait expérimentalement donner à certains et ne pas donner à d'autres qui sont intrinsèquement identiques. Ce n'est pas toujours possible, ni même souhaitable, de le faire. Donc, on cherche des conditions quasi expérimentales qui répliquent un petit peu ça. Et dans le cas présent, quand on a ce qu'on appelle une discontinuité qui est liée à l'âge, le RSA est défini, enfin, les gens qui ont 25 ans ou plus sont éligibles au RSA, ceux qui ont moins de 25 ans ne le sont pas, donc, on peut se dire que si on compare des gens qui ont presque 25 ans et des gens qui ont un peu plus que 25 ans, ils sont intrinsèquement identiques et appliquer ce qu'on appelle une méthode de régression par discontinuité. Alors, la littérature sur les transferts monétaires, c'est principalement une littérature qui a utilisé ou des ARCITIS, donc des traitements randomisés, ou occasionnellement aussi cette méthode de régression par discontinuité. Les bienfaits en termes de bien-être positif et de bien-être matériel des transferts ont été démontrés dans de nombreuses études, notamment dans les pays en développement. Sur les réfugiés, la seule étude à notre connaissance sur ces programmes et l'effet sur le bien-être psychologique est toute récente, elle porte sur les enfants syriens réfugiés au Liban. Une question intéressante, c'est comment ces politiques peuvent être éventuellement complémentaires d'autres politiques d'intégration. Donc, voilà, pour l'aspect, disons, de motivation sur les politiques publiques et sur la littérature. Ce qu'on a fait, donc, c'est utiliser cette méthode. Il y a un certain nombre de conditions pour pouvoir l'utiliser, notamment, il faut que ce qu'on appelle la variable de forçage, l'âge, dans notre cas, ne soit pas manipulé, c'est-à-dire que les gens ne se vieillissent pas, par exemple, pour pouvoir toucher le RSA, concrètement. Donc, il y a des tests qui permettent de vérifier que ce n'est pas le cas. Et puis, il faut que les groupes de contrôle et de traitement soient similaires selon beaucoup de variables, selon les principales co-variables. Autrement dit, qu'ils aient des caractéristiques, comme leur niveau d'éducation, par exemple, qui soient similaires. Donc, le résultat que je vous montre, il y a beaucoup de tableaux, mais les résultats sont plus parlants quand on fait un graphique. Vous voyez le niveau de bien-être qui est sur l'axe vertical, l'âge qui est sur l'âge horizontal. Les groupes qu'on a comparés, c'est les gens entre 23 et 25 ans, et les gens au-delà de 25 ans. Et vous voyez que, ce qu'on appelle le cut-off, le seuil, il a paru une différence qui est visuellement significative de bien-être entre les gens qui sont proches de 25 ans, mais qui n'ont pas touché le RSA, et ceux qui ont 25 ans et plus, et qui l'ont touché. Alors, l'impression visuelle est assez optimiste, on va dire. Quand on rentre dans les détails, on a quand même un échantillon qui est petit, les résultats ne sont pas tout à fait robustes. Il pointe, disons, quand même dans une direction d'interprétation d'un effet causal positif sur le bien-être de ces programmes, d'accès à des ressources par le RSA. Mais, il y a encore des spécifications affinées, à consolider, etc. On a un échantillon qui est petit. Rappelez-vous qu'on a au total, comme l'a expliqué Benjamin, 2600 questionnaires qui ont pu être exploités. Ici, on s'intéresse uniquement à la tranche des 23-27 ans qui ne travaillent pas, puisque c'est une des conditions aussi pour être éligible au RSA. Et donc, on a en fait 200 personnes au total, dans les deux groupes de traitement et de contrôle. Donc, on a quand même un échantillon qui est petit. D'autre part, ce qu'on exploite ici, c'est l'éligibilité au programme. Ce n'est pas le fait de toucher le RSA par rapport au fait de ne pas le toucher. On n'a pas dans le questionnaire est-ce que vous touchez le RSA ou pas. On exploite juste ce qu'on appelle l'éligibilité. En anglais, c'est l'intention to treat, le fait d'être éligible au traitement, et non le fait de l'avoir touché effectivement, ce qui serait ce qu'on appelle l'average treatment effect, qu'on pourrait estimer. Donc, on est en train d'essayer de voir, par des entretiens qualitatifs, si la plupart des personnes qui sont éligibles ont effectivement accès au RSA. Mais plus il y en a qui n'utilisent pas cette option, plus nos groupes de traitement et de contrôle deviennent similaires, et donc pourraient expliquer l'absence de significativité dans certaines spécifications. Et puis, il ne faut pas oublier que la plupart des gens qui sont interrogés aujourd'hui dans notre enquête, et qui avaient entre 23 et 25 ans, au moment où ils ont obtenu le statut, sont aujourd'hui plus âgés et ont eu accès au RSA. Donc, les deux groupes qu'on enquête, pour la plupart, ont accès au RSA. Aujourd'hui, la différence entre les deux, c'est qu'en moyenne, il y a 8 à 9 mois dans lesquels notre groupe traité a touché le RSA par rapport au groupe de contrôle. Donc, il est possible qu'il y ait, avec le temps qui passe, une réduction des écarts de bien-être subjectif entre ces deux groupes. Je passe au deuxième thème qui a été étudié, celui de la procédure. Là aussi, c'est une question bien connue et la manière dont cette durée de procédure impacte le bien-être subjectif. Là aussi, la difficulté qu'on a, c'est que la sélection, c'est-à-dire les gens pour qui la procédure dure plus longtemps peuvent être sélectionnés, positivement ou négativement d'ailleurs, dans le sens où peut-être que quand on est dans une situation d'urgence, on est dans une situation de traumatisme personnel plus grande, peut-être qu'on a plus de chances d'obtenir rapidement un statut de réfugié par rapport à d'autres qui ont l'air moins dans l'urgence et dans le besoin de ce statut. Donc là encore, l'idée, c'est qu'on ne peut pas toujours, quand on regarde les données de manière un peu naïve, tirer une conclusion véritable sur l'effet causal de cette durée de traitement sur le bien-être des réfugiés. Donc c'est une question bien connue, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur cette question et qui discutent de ce problème de sélection, parfois en traite de manière plus ou moins satisfaisante. L'étude la plus récente et dont on a eu connaissance la semaine dernière est une étude sur la Suède qui a eu un afflux massif de réfugiés en 2014 avec des structures de traitement des dossiers qui sont restés pendant un certain temps à taille identique. Et donc il y a eu un engorgement administratif et c'est cet engorgement administratif qui est utilisé comme instrument pour prédire qui aura eu une durée de traitement longue ou qui aura eu une durée de traitement courte. Ce qu'on fait nous, on exploite en fait ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que la durée moyenne d'une demande d'asile varie au cours du temps, au sein d'une année. Donc vous voyez notamment qu'à partir du mois de... Vous avez en abscisse les mois de l'année, donc de janvier à décembre et vous voyez la distribution du temps moyen des demandes. Et vous voyez qu'à partir du mois de juin, il y a une... même un petit peu avant, disons au niveau du printemps, mais surtout à partir du mois de juin, il se trouve qu'il y a une baisse et par des discussions anecdotiques qui demandent à être précisées. L'idée ici, c'est que quand on se rapproche du mois d'août, et c'est peut-être particulier à la France, les gens partent en vacances au mois d'août en France, y compris dans les ministères, y compris à l'OFRA, y compris à la CNDA, etc. Et anecdotiquement, il semblerait que les gens veuillent avoir un bureau vide avant leur départ en vacances et donc en tendance à accélérer les choses. Là encore, ça demande à être un peu consolidées plus que sur la base des bases anecdotiques, mais toujours est-il que statistiquement, quand on se rapproche du mois d'août, et donc à partir du mois de juin, les durées de procédure tendent à être accélérées. Donc c'est ça qu'on exploite. Ici, on prend un instrument qui est est-ce qu'on doit déposer sa demande avant ou après le 1er juin, sachant que ceux qui déposent après le 1er juin au cours d'une année ont tendance à avoir des durées de traitement raccourcies. Et les résultats que vous voyez ici, vous voyez qu'ils sont significatifs, et il faut savoir interpréter la manière dont c'est codé, en fait, le fait que ce soit moins, c'est une bonne chose, sur les différentes composantes du bien-être subjectif. Ce qui est une erreur dans le tableau, c'est quand on met, disons, plutôt ce qu'on appelle la reduced form, donc l'instrument lui-même directement dans la régression, on voit un effet bénéfique, et quand on fait une procédure d'instrumentation, donc au niveau du second stage, donc quand on utilise la durée prévue, prédite par la procédure d'instrumentation, là aussi on voit une réduction, enfin une augmentation, en fait, significative du bien-être subjectif. Donc, sans entrer trop dans mon corps, je l'ai dit, ça demande d'être affiné, interprété, les coefficients peuvent varier, donc je ne vais pas en faire trop prendre littéralement les coefficients et les interpréter, mais l'idée, c'est quand même, de manière assez subjective, là aussi, montrer que, causalement, quand on utilise ces procédures avec un instrument qui a l'air de faire sens, eh bien, on arrive à montrer que réduire la durée de procédure, c'est bien pour le bien-être subjectif, en termes d'amélioration du bien-être subjectif, pour l'ensemble de ses composantes, et que donc, c'est une chose qui encourage l'intégration à long terme, puisqu'on sait que une amélioration du bien-être subjectif entraîne une meilleure intégration future. Voilà, donc là encore, je prends beaucoup de précautions, ce sont des mémoires qui ne sont pas encore soutenues, c'est en cours, il y a beaucoup de choses à améliorer et à comprendre, encore, mais ça me paraissait intéressant, déjà, de dire que cette base, elle est là, elle est à la disposition du public pour des exploitations quantitatives, dont on vient de donner deux exemples, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être étudiées en fonction des intérêts de chacun, et je vais rendre la parole à Benjamin pour conclure, pour parler des prochaines étapes, et puis peut-être aussi du moment où elle sera complètement publique, puisqu'elle est en cours de publication, on va dire. Voilà, je te rends la parole, Benjamin, merci. Juste, Benjamin, si tu peux faire rapide pour qu'on ait le temps pour les questions, s'il te plaît. Yes, merci, en fait, bon, je l'ai abordé tout à l'heure, c'est un de ces prochaines étapes, donc on a parlé du calage des marges, traduire les dernières questions, et mise en place du rapport, donc je pense qu'on est bon sur ces prochaines étapes à venir, je les ai abordées tout à l'heure, donc on peut ouvrir la discussion et répondre aux questions. J'ai essayé de répondre un petit peu déjà dans les questions qui arrivaient, mais on peut commencer. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et très complète. Il y a plusieurs questions dans le chat, je vais peut-être me permettre aussi moi-même d'en poser quelques-unes. Je vais profiter de ma position comme modératrice. Moi, en fait, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est toute la méthodologie d'enquête. J'aurais beaucoup, beaucoup de questions, mais vous aurez peut-être une réflexion déjà sur l'accès aux répondants. j'ai l'impression que dans votre protocole, la collaboration, l'adhésion des travailleurs sociaux est essentielle, en fait, j'ai l'impression, à la participation des demandeurs d'asile, enfin des réfugiés. Je voulais savoir si vous aviez un peu fait un travail, parce que c'est une, de ce que je comprends, c'est une lettre que vous adressez aux différents centres, lettre d'information. Est-ce qu'il y a eu un travail un peu fait pour aller un peu plus loin, pour vraiment que les gens comprennent de quoi il s'agit ? Je pense aussi, en fait, à une enquête que vous avez mentionnée, Server of New Refugees en Angleterre, sur laquelle j'avais eu l'occasion de travailler, en fait. Et par exemple, ça, c'était une enquête qui était faite par le Home Office, le ministère de l'Intérieur. Et je suis certaine, par exemple, que le fait que ce soit envoyé par le Home Office avec le symbole du Home Office, ça avait certainement joué dans le tour de réponse, mais aussi dans la nature des réponses, c'est soi-disant totalement indépendant et que c'est un travail de recherche, bon, il y a l'influence de... Ils voient ça comme quelque chose d'institutionnel qui pourrait peut-être avoir un impact sur leur statut. Donc, je voulais aussi savoir si vous aviez un petit peu réfléchi sur cette question-là de l'impact possible d'avoir, notamment, un financement de direction générale des étrangers. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est une question aussi. De ce que je comprends, là, vous êtes sur des populations qui sont hébergées en centre. Je me demandais s'il y avait, s'il pouvait y avoir des différences entre les réfugiés qui peut-être ne sont pas hébergés en centre. Vous aviez pris en considération aussi cette sélection un petit peu. Et sur, donc, une question sur l'élaboration du questionnaire. Donc, bon, il y aurait certainement beaucoup de choses à dire, mais je pense notamment à cette question sur le bien-être subjectif. Donc, moi, j'ai travaillé notamment sur un questionnaire migration de retour au Sénégal où on avait introduit cette question de bien-être subjectif en adoptant cette échelle de 0 à 10. et moi, quand je l'avais testé, en fait, ça ne marchait pas vraiment, ça ne parlait pas aux gens de cette échelle. Et je me dis, bon, utiliser ce type d'échelle en plus avec des populations où la compréhension d'une telle question va être très différente d'une culture à l'autre, est-ce que vous avez un petit peu aussi réfléchi à ce genre de choses ? Donc, ça, c'est pour l'aspect un peu méthodo. Je ne sais pas si vous commencez à répondre et ensuite, on prend les autres questions. Ça vous va ? Je peux peut-être répondre du coup sur ces trois points parce qu'évidemment, on y a été confrontés et c'est une sorte d'excellente question. Alors, il n'y a pas de réponse, notamment pour ton dernier point. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse. Sauf qu'il y a un contrôle pour beaucoup de choses, y compris les pays d'origine. Donc, ça revient à... S'il y a quelque chose qui... On capture une variation entre personnes originaires d'un même pays qui ont des mêmes caractéristiques, y compris de durée, d'itinéraire, de traitement, etc. On a beaucoup de variables de contrôle. Oui, oui. Comme j'ai pris le micro, mais je le rends tout de suite à Benjamin, ça n'apparaissait pas comme une enquête du ministère de l'Intérieur, mais comme une enquête purement académique de l'École d'économie de Paris en partenariat avec les bailleurs, des ONG, etc. Il y a eu un pilote qui... Au départ, le pilote, on avait un questionnaire qui n'était pas anonymisé et on a eu un taux de réponse seulement de 10%, ce qui était très bas. D'autant qu'on était... On avait sélectionné des centres, a priori, bien coopératifs. Donc, on s'attendait à... C'est pour ça qu'on a changé la méthodologie et notamment, on a anonymisé les choses, ce qui devrait aussi rendre les craintes de... C'est un public, on le sait, qui a une bonne raison de craindre de beaucoup de choses. Donc, voilà, ça va dans ce sens-là aussi. sur le déroulé, du coup, pour au moins les deux points que tu soulèves. Alors, le premier, c'est... J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui travaillaient dans des grosses associations ou certains bailleurs. Ils ont été énormément sollicités. Ils ont répondu de manière assez hétérogène. Au niveau des managers des réseaux, ils ont été très impliqués. Ensuite, la réponse sur le terrain, elle a été, bien sûr, variable d'un réseau à l'autre et potentiellement de la culture d'entreprise entre guillemets de ce réseau local. Donc, ça, ça a été un travail qui n'a pas été toujours très simple. On a essayé de faire au maximum avec à la fois des... Je le disais, on a fait des mails sur mesure qui nous permettaient à la fois de mailer de manière très large et en même temps d'être assez fin sur les personnes à qui on s'adressait, l'information qu'on leur passait, etc. La question de l'adhésion du travailleur social, c'est un vrai sujet et on s'en est rendu compte notamment quand on a eu des gens au téléphone. Je pense que c'est peut-être la difficulté quand on est sur un questionnaire qui est auto-administré et qu'on n'a pas des enquêteurs qui viennent se déplacer. C'est une barrière supplémentaire. Pour capter ça, je ne sais pas si ça va être très facile objectivement dans les résultats. On peut contrôler par le bailleur qui a collecté. Ça, on peut le faire. Mais sinon, ce n'est pas forcément évident. Après, l'OFI et la DGEF avaient envoyé des mails officiels au centre qui avait été sélectionné. Ça veut dire qu'ils étaient prévenus en amont par l'institutionnel avant que nous, ça arrive. On a essayé de se baquer au maximum sur ces éléments-là. Mais bien sûr, on a eu des gens au téléphone qui nous disaient que je n'ai jamais entendu parler de vous, je ne vous prenais pas, qui, etc. Bien sûr que c'est arrivé. Sur les personnes extérieures au centre, la réponse est non. Au moment, on n'a pas travaillé là-dessus parce que c'est aussi plus difficile de les atteindre. Et enfin, sur les questions de bien-être, je pense qu'il a dit qu'on compare des gens à l'intérieur d'un même groupe, mais la question se pose et elle est légitime sur est-ce que c'est l'échelle de Rosenberg qu'on a utilisée plus ou moins, est-ce qu'elle est comprise de la même manière en Dari, Pashto qu'en français. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a essayé avec Maël qui a fait un gros travail sur les données, on regarde ça pour voir s'il y a des différences entre les gens qui parlent le Dari et le Pashto en se disant que c'est une variation qu'il y a au niveau régional et voir s'il y a une grosse hétérogénéité dans les réponses de ce type-là qui pourrait peut-être être expliquée par une mauvaise traduction ou la langue. Mais objectivement, on ne trouve pas forcément, il n'y a pas grand-chose. Donc, pour le moment, on se contene à ça et c'est très utilisé dans le GSOAP, la version allemande, c'est ces données-là qui sont utilisées et il y a pas mal de recherches autour. Donc, j'espère que ça répond à ces trois points. Oui, tout à fait. Merci. Je vais reprendre un petit peu les questions qui étaient dans le Q&R. On a déjà Mamadou sous le site Dialo qui posait pas mal de questions sur un petit peu la place des Guinéens parmi les demandeurs d'asile et aussi parmi les femmes guinéennes. Donc, ça, c'est une question éventuellement peut-être qu'on pourrait échanger là-dessus par la suite. Oui, parce que c'est très spécifique. Oui, voilà. Donc, on a une question de Linda Rivière qui se demandait comment vous pourriez prendre en considération à partir de la collecte de vos données la procédure, donc les effets de la procédure de Dublin qui donc peut rallonger la façon dont la durée en fait entre les procédures d'asile. Donc, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose que vous avez pris en considération. Alors, Dublin, spécifiquement, non. Enfin, si, il y a une question dans le questionnaire sur Dublin, mais de manière générale, on contrôle pour la durée passée en France et depuis le départ la durée de la journée de l'itinéraire des gens. Donc, voilà, on a ces deux éléments-là. Très bien. Sylvie Tomic qui demande une confirmation s'il a bien compris que les BPI enquêtés étaient tous logés dans le DNA, sachant que c'est le cas de seulement la moitié d'entre eux, il me semble que ça laisse de côté une part importante des réfugiés. Donc, c'est un peu la question que j'avais déjà soulevée. Donc, des réfugiés qui ont en plus une expérience assez différente de ceux qui ont pu accéder à un hébergement. Et bon, ça, effectivement, ça, vous l'avez expliqué, ça pose des questions d'accès. Je pense que ce sera très clair dans vos études. Ça appelle une vraie réflexion, je pense. Ça, c'est très intéressant. Et donc, évidemment, je pense que la question est légitime. Et d'autant que la réponse, en fait, qui est assez mécanique, c'est que ce n'est pas évident de le capter à grande échelle. Voilà. C'est le choix de temps qui permettait de capter plus facilement une sous-population. Ce qu'on peut dire, c'est que l'enquête est représentative des réfugiés hébergés dans des centres. Ceux qui ne le sont pas, ce n'est pas évident de comprendre dans quel sens jouerait le biais. C'est-à-dire qu'on a à la fois des gens qui ont quitté ces centres parce qu'ils ont accédé à un logement privé, ils travaillent, etc. Ils sont déjà très bien intégrés. Et puis, dans l'autre cas, il y a des gens qui sont un peu... qui ont échappé à tous les... voilà, les radars et qui sont dans la nature. Donc, c'est presque deux populations qui, en moyenne, peut-être sont similaires ou peut-être pas. On ne sait pas dans quel sens ça jouerait. Et donc, sur le même thème, Linda Rivière suggérait que pour atteindre des personnes qui ne bénéficieraient pas des CMA, donc hébergement ADA, on pourrait envisager de solliciter les associations dans lesquelles les bénévoles interviennent, notamment les permanences juridiques. Ça, ce sera peut-être pour une autre étude. Il y avait donc une question de Marie Alcala sur la durée moyenne d'obtention du statut de réfugié ainsi que les extrêmes de la distribution, donc durée minimale et durée maximale. Je ne sais pas si vous avez quelques éléments à donner sur ce point-là. Alors, en moyenne, c'est 18 mois et on a éliminé les durées aberrantes, c'est-à-dire des gens liés ou à des erreurs dans la manière de remplir le questionnaire, des gens, par exemple, qui mettaient 20 ans, c'est-à-dire qui avaient mis plus de temps depuis qu'ils étaient, plus que leur âge, par exemple, des choses aberrantes. Et puis, les outliers de manière générale, les extrêmes pour l'étude sur la durée que j'ai présentée. Il est possible d'un tichet, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais on peut voir le min max dans les statistiques descriptives ensuite. Ça sera possible de le voir. Maria Coquineau qui demandait si vous aviez des données pour les demandeurs d'asile qui n'ont pas eu ni le statut ni la protection, mais je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Ce n'est pas le cas. On a vraiment une population bien définie pour cette étude. Voilà. D'autres questions, oui. Sur la question des personnes hors centre, une question de Hélène Soupiot-David. La question des personnes hors centre qui n'ont jamais été borgées est donc très importante car ils n'ont pas le même accompagnement et sont donc plus éloignés du logement, de l'emploi, etc. Donc, effectivement, ce serait un très bon thème pour une future étude. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout faire, mais je pense que de toute façon, c'est quelque chose que vous soulignerez dans vos écrits. fait que vous êtes sur un échantillon bien défini et que forcément, ce n'est pas forcément représentatif de tous les réfugiés en France. Effectivement, les plateformes Agir pourraient réfléchir pour atteindre ce public. La difficulté, c'est encore une fois, c'est de trouver le juste milieu entre le coût de l'enquête qui est alloué pour déployer l'enquête, le nombre de personnes à toucher et la faisabilité. Du coup, il faut arbitrer entre ces contraintes-là. Je pense qu'on est unanimement d'accord que ce serait très intéressant d'être capable d'aller voir ce qui se passe en dehors des centres, voire même en même temps en termes de temporalité et de manière longitudinale. Alors là, ça serait bien sûr encore mieux. Mais on espère que les résultats de cette enquête, le fait qu'on ait réussi à la déployer, justement, ils ouvrent ces questions-là en se disant qu'il reste tout ça à faire. Linda Rivière qui avait un point sur le vécu différent des hommes et des femmes, notamment sur des questions sur les violences physiques et sexuelles faites aux femmes en ce parcours d'exil. Il y a une question là-dessus dans le questionnaire. Des questions sur les différentes expériences positives ou négatives, mais notamment les persécutions, les violences physiques, sexuelles, etc., au cours de l'itinéraire de la personne. Sur ce point, moi, j'ai juste un petit point justement aussi dans le terme de passation de questionnaire. Quand vous avez pensé à introduire ce type de questions, est-ce que vous avez pensé un petit peu comment la personne allait remplir ça et le fait que, comme c'est self-administré, en gros, elle n'a pas non plus de possibilité, on a toujours ses risques de réveiller des traumatismes, etc., qu'on essaie toujours de faire attention quand on travaille avec une population vulnérable ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez un petit peu aussi anticipé ? Alors, il y avait un pilote qui nous a permis quand même d'identifier des questions qui posaient problème, auxquelles personne répondait, où il y avait des opérations, mais je ne crois pas qu'on ait fait quelque chose au-delà de ça. Benjamin, tu corrigeras ou compléteras. Et puis, il y a une question aussi, je vois, sur est-ce qu'on peut savoir si la personne a rempli elle-même le questionnaire ou s'est fait aider par un travailleur social ? On demande ça, Benjamin, si je me souviens bien. Donc, oui, on peut identifier ceux qui l'ont rempli seuls de ceux qui se sont fait aider, quelque chose que ce soit. Oui. Il y a une question qui a été soulevée quand on a fait du terrain avec Maxime Pirot, par exemple, c'était, il y a un grand nombre de travailleurs sociaux qui sont des femmes et il y a un grand nombre de répondants qui sont des hommes. Donc, évoquer quand ils se font aider, notamment ces traumatismes-là, et là, bien sûr, je pense que Linda a raison, il ne faut pas surinterpréter ces résultats, il faut les interpréter avec prudence. On peut simplement contrôler du fait que les personnes ont répondu en étant accompagnées d'un professionnel, mais par contre, on ne peut pas savoir si le professionnel qui l'accompagnait, par exemple, était du même sexe. Ça, on ne le sait pas. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'important et il ne faut pas le surinterpréter, là, je pense qu'on est d'accord. Pour répondre quand même à la question, les questionnaires, ils sont quand même passés devant les comités d'éthique. Ils ont été validés par les comités d'éthique, dont c'est le travail et celui de PSE, il est sur le standard américain, je ne sais plus comment, il passe devant ce comité-là qui régit ça, en fait. Écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette présentation très, très intéressante et donc, j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de lire davantage sur cette étude et sur les analyses que vous allez pouvoir faire sur cette étude. on remercie à nouveau l'ICM et aussi pour l'interdisciplinarité que ça nous a permis d'avoir. On avait deux sociologues dans l'équipe et ça a été quelque chose d'important, notamment au niveau de la conception du questionnaire. Merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité de présenter ces résultats et on espère que ça suscitera encore de nombreuses questions et des exploitations intéressantes. Sous-titrage MFP.